Bonjour Emile Elpi ! On y va ? On y va, on est où ? Salut à tous alors là aujourd'hui on est à un endroit bien spécial on est dans une convention qui s'appelle la Retro Game Connection. Alors en fait juste pour une petite intro alors là on est dans le fief du... alors comment tu définirais cette convention déjà ? C'est une convention Retro Gaming ? Oui. Il y a du monde qui arrive ? Non mais il y a du monde qui arrive. Alors c'est pour moi là on va rentrer dans une convention c'est dans une salle des fêtes c'est pour moi la convention s'il y a une convention à faire en France c'est celle-ci on est d'accord ? Ouais j'aime bien cette convention elle a une vraie authenticité voilà. C'est vraiment les gens hardcore c'est vraiment vous allez voir la fine fleur du Retro Gaming. Il est timide là ? Non je suis pas timide je suis posé. Il est posé. Alors en fait voilà exactement donc là on est tous les deux donc avec Emile Elpi on va faire une petite visite on va se balader on va tourner on va aller voir les stands vous allez on va vous montrer un peu ce que c'est la Retro Game Connection et pour moi réellement c'est la meilleure convention de Retro Gaming au monde ? Allez. En France vas-y allez je te signe. Bon bah là on va rentrer on entre dans le vif du sujet et voilà la Retro Game Connection Bon lui il dit bonjour alors juste pour la petite info c'est que je suis déjà venu tout à l'heure donc d'habitude ce que je fais c'est que j'improvise je regarde pas et je fais ma vidéo mais là pour le coup je suis venu on a faire un petit tour avec Emile Elpi qui est en train de discuter un ça va voilà tu dis bonjour bonjour j'ai vendu une borne à Mister Wonder Panzer et maintenant il est à fond dans l'arcade et voilà voilà ce que ça donne aujourd'hui voilà ce que ça donne aujourd'hui voilà le mec il est contaminé bon moi j'ai on avance on va vous montrer un petit peu ce que c'est la Retro Game Connection mais bon Emile Elpi il est il en peut plus donc je vais le chercher bon Emile Elpi alors qu'est-ce on commence par quoi exactement parce qu'il y a vraiment de tout là pour le coup là vraiment c'est le stand nintendo regarde le stand nintendo il est où bah il est où il est où non il est pas là c'est un stand nintendo ça mais ouais non c'est un stand c'est bien ou nintendo là un stand mario ah bah alors un stand mario regarde oui oui Shai Koopa 77 on va aller lui parler donc là effectivement donc là c'est c'est pour fêter pour fêter les 30 ans de mario j'imagine ouais ouais bah oui c'est les 30 ans de mario là 30e anniversaire donc là effectivement en fait cette convention pour le coup il y a des petites expositions qu'on peut voir là ouais alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a du matériel parfois un petit peu exotique pour nous exactement par exemple tu vois ici une famille comme deuxième modèle avec le système fonctionnel t'as même des petits jeux là on va aller interviewer le enfin interviewer on va aller parler au grand chef du stand au grand schtroumpf du stand le grand schtroumpf bon on va faire quelques petits stands comme ça on va vous montrer un peu regardez le monde qu'il y a il y a du people ici alors juste pour la petite info on est à hameau on est à hameau en île de france pour vous le sachez bonjour monsieur bonjour c'est quoi votre stand donc c'est le stand du 30e anniversaire de super mario bros d'accord mais c'est pas le 30e anniversaire de mario non on est d'accord non d'accord non le personnage de mario il est né en 1981 voilà avec jokong kikong voilà il s'appelait à l'époque voilà oui donc en fait c'est toi c'est ton c'est ton stand en fait tu as fait un petit peu du mario un peu partout là on voit qu'il ya mais c'est ça mario en veux tu en voilà en fait tu as un grand fan de mario et c'est à toi tout ce qu'on voit là partout c'est à toi là quasiment d'accord quasiment c'est le bon panel bon c'est pas vieux pour le coup donc c'est pas de croquer bah écoute stand super sympa en fait tu n'as pas l'habitude de venir ou c'est la première fois que c'est 30 ans ça fait trois ans que je suis en bas de l'association rgc ah d'accord d'aller derrière j'ai fait un autre stand selon l'anniversaire c'est ça c'est la guerre ok voilà donc là tu as fait spécifiquement pour pour mario et chaque année tu fais des différences c'est ça l'année dernière j'ai fait pour tetris il ya deux ans c'était pour les trente ans de la famille d'accord ok bon bah écoute bon bon salon bon bonne convention pardon merci alors émilie puis qu'est-ce qu'on peut voir de plus d'autres il ya aussi une section disons l'échange commerce il ya des gens qui viennent ici faire de la brocante ils vendent des jeux alors c'est un peu ce qu'on voit ici alors vas-y je te suis je te suis oui donc c'est effectivement notre les décors alors regarde je ne fume pas ça donc oui alors donc oui d'accord donc voilà là on est là on a l'air dans la phase peu un peu vente on va y arriver aussi là on y a de la vente en fait des entraînés lector de disquettes hs ouais 30 euros ou du don de matériel donc ça on lit le donne ça ouais il le donne il faut le réviser tu vois c'est marqué dessus ouais c'est hs quoi bon à la rigueur ça c'est marrant c'est sympa mais moi ce que j'ai envie de voir c'est les spécificités parce que la rétro game connection il ya une spécificité en je dirais c'est qu'on a à chaque fois les accords dans chaque domaine c'est à dire qu'il ya des mecs qui vont être fans d'une console qui vont être fan de mario comme on vient de le voir et ils vont pousser le la chose au bout c'est à dire qu'ils attendent chaque année pour pouvoir montrer un peu ce qu'ils ont montré leurs spécificités cette année on a la chance d'avoir le champion du super mario kart qui est là c'est le monsieur qui est là ouais vous êtes vous êtes qui monsieur vous eh ben moi je suis guillaume alias anti star numéro un mondial en contrôle à monde sur super mario kart sur super nintendo et à tata présente l'association qui s'appelle fédération française de super mario kart qui organise un championnat du monde sur ce jeu sur super nintendo tous les ans championnat du monde mais tu as vraiment tous les pays qui viennent pour le coup il ya vraiment tout un tas de pays c'est à dire qu'il ya des pays européens comme angleterre hollande allemande belgique sont représentés mais aussi des hollandais brésiliens américains j'ai même eu un japonais une fois donc c'est vraiment une compétition complètement internationale d'accord alors reviens sur ton pseudo antistar ouais c'est en fait j'ai deux pseudos mais parce que lunettes de soleil ton look c'est anti star tu te la raconte peut-être pas la commune c'est même pas ça non je suis vraiment un mec qui n'aime pas ça raconter les lunettes de soleil c'est juste que non les deux seuls la journée je peux le dire sur un écran c'est à cause des écrans cathodiques ouais c'est ça en fait c'est insupportable les écrans cathodiques non cathodiques ou plat c'est la même chose surtout que passer la journée sur l'écran c'est vraiment pas reposant et comme j'ai des yeux qui sont assez fragiles je préfère c'est quoi ta manette là c'est ta manette à toi c'est ma manette de super nes vraiment personnelle très très usée très rodé il ya un petit peu que ce qu'on a dit oui elle est vraiment pété ouais d'accord donc là et donc là c'est ton stand donc comme tu es un fan de mario kart de l'association de l'association voilà moi je la représente moi je présente l'association là il ya deux présents et de l'association et puis on a notre responsable des événements qui n'était pas en train de se baler sur un stand je crois qu'il avait participé un concours sur une jammer d'accord d'accord donc en fin de compte voilà comme vous le voyez on vous expliquait il ya des fans d'une série d'une console et voilà en fait il va là ils ont leur stand voilà ils viennent avec leur stand et là on a du mario kart en veux tu en voilà voilà c'est ça ok donc maintenant qu'est ce qu'on émilie alpi on a qu'est ce qu'on pourrait voir d'autres qu'est ce qui pourrait être intéressant alors lui lui c'est un fou j'ai appris ça je me dis je me suis tiré une balle aujourd'hui pourquoi explique nous pourquoi on vous présente ff6 man ff6 man c'est un gars super sympa qui modifie les consoles super nes qui les switch gratuitement pas ça a pris de ouf pour rien voilà et il a créé il a créé un mode à lui qui permet de switcher sans modification physique fin de suite avec le bouton reset il va nous en parler voilà alors monsieur expliquez nous il ya un truc qui n'est pas normal là vous faites des modifications gratuitement oui monsieur c'est gratuit oui monsieur donc là les consoles qui sont ici là ce sont des consoles à modé cela comment cela à l'achat ça marche pas c'est là je vais la faire je vais tester que avant switch qu'elle fonctionne bien avec une sous de cartouche de test et donc là en fait c'est ça tu tu modifié avec ceux avec ça avec ça c'est ce qui a pris mais que j'ai route et créé moi même c'est des programmes libres on a juste participé au développement du page d4 en un seul composant et de lui de lui gère pour une game recette version 2 3 et 4 notamment ou la latte il vient de m'embrouiller en deux secondes 3, 4, 5, 6 plus pour le désignage complet une autre plus pour tous les fonctions la manette et une autre plus pour gérer les messages derrière des jeux qui vérifient la protection la fréquence en cours de jeu genre du mario kart rpg mario rpg par dont le mario kart rpg non il vérifie pas la fréquence il le fait ça ? alors de kkong alors plutôt de kkong alors plutôt de kkong, d'accord c'est le jeu le plus vif sur nintendo et ce jeu il vérifie à chaque changement d'écran donc c'est avec celui ci qu'avec un ami qu'on a pu recevoir le le patch d4 en un seul composant parce que le patch d4 à la base c'est juste 3 portes logiques on a réussi à le mettre en un seul composant pour gagner du temps et de l'argent quoi voilà et vous avez vu je vous expliquais en fait dans chaque domaine dans cette convention on a vraiment les mecs les champions du monde de chaque discipline en fait alors si on veut te contacter on te contacte par quel moyen ? ouais comment ça se fait ? est-ce que sur des forums ? je suis sur des forums mais principalement moi sur un site internet facebook.fr ou sur toute terre donc à la base sur mon site si on tape ça mais il est là il est là en fait l'adresse peut-être pour écrire c'est ma fiche mais donc alors attend parce que là on vous a dit que dans la convention il le fait il faut que vous sachiez une chose effectivement moi il m'a donné sa carte là il a découpé sa carte est-ce que il est fou il est fou il est pas normal c'est à dire que moi si je veux vous le contactez vous là on le contacte où ? ici voilà si vous le contactez ici j'ai un mail de contact avec les numéros avec ma adresse les gens m'envoient leur console par internet enfin la poste pardon je m'envoie leur console par la poste je les reçois, je les teste, etc. je les modifie et je les renvoie quoi il est juste à payer le frais de port retour alors j'insiste bien qu'ils me donnent bien les informations qui manquent les informations que je veux à savoir switch, des coupes, RCA, changer le fusil, désigner le port manette, etc. et je les renvoie quoi c'est à dire qu'au-delà il n'y a pas que le switch tu peux faire d'autres choses ? oui mais il est ouf vous avez compris hein vous lui envoyez votre console vous mettez l'argent pour les frais de retour ce qui est normal et le gars il vous switch votre console gratuitement au frais de la princesse au frais de la princesse donc oui tu fais quoi exactement de... en fait le swissless donc la modification sans interrupteur permet de dézoner totalement la console littéralement tous les jeux passent même le Mario RPG, les jeux avec des protections avec des gens Star of Stern qui a un SDD1, etc. et autres on fait vraiment tout passer et même les jeux qui vérifient la protection qui vérifient la fréquence en cours de jeu ça passe alors montre nous un petit peu là donc ça veut dire que là Alex déjà il a coupé la... c'est plutôt sympa ça alors vas-y donc la technique du swissless c'est de pouvoir switcher à chaud il y a un match avec le bouton recette donc là je suis en plein écran je l'ai lâché au vert et là je passe directement en 51 et t'as vu elle filme différemment vous avez vu le balayage c'est pas le même et la LED change de couleur selon le bot dans le calonne et tout ça les boutiques vous prennent 40€ pour juste une fonction là voilà 40€ ? alors que moi qu'il existe depuis 2010 ou 2012 l'IGR qui permet de faire la même chose depuis sa manette via une combinaison de couleurs donc si j'appuie sur LR Select X manette va passer directement en vert et je vais switcher à chaud en 50Hz A pour le rouge mode 60Hz forcé ou LR Select P en automatique c'est que si je mets un jeu japonais ou américain il va détecter sa région et il va le mettre en 60Hz si je mets un jeu PAL donc un jeu français ou européen il va passer automatiquement je vais détecter la prise de nage il va passer directement en 50Hz c'est un truc de ouf on peut aussi recetter depuis sa manette donc en mode fainéasse même là je suis loin de ma console je peux faire recette une pub à distance l'idéal pour les speedrunners qui doivent recetter si pas mal leur jeu après il y a d'autres fonctions propres à Super CIC, IGR à savoir désactiver le patch de région donc là au prochain chemin d'écran j'ai un message d'erreur là je réactive mon patch je vais faire recette ça fonctionne bien donc ça veut dire que là vous allez avoir l'adresse dans la description de la vidéo n'hésitez pas, contactez le gratuitement il vous fera le modding les gens viennent te contactent et te demandent ce qu'ils aimeraient avoir en fait sur mon site il y a une page de demande de Twitch il y a mon arès et les modifications que je peux faire il y a plus de modifications que je peux faire si il y a des demandes spéciales sorties vidéos et tout bon bref il me rend ouf écoute merci voilà vous avez vu un petit peu le niveau le degré dans lequel nous nous trouvons le gars il fait carrément ça gratuitement c'est juste c'est juste trop cool quoi ok donc là ensuite là on voit on est dans un coin Neo Geo on a de la Neo là là on a de la Neo Geo alors qu'est-ce qu'on peut voir on va dire que là on a des consoles il y a un truc qui est assez rare il y a un truc qui est assez rare que moi j'ai jamais vu même je sais que ça existe mais je l'ai jamais vu c'est un convertisseur MVS AES pour la Neo Geo oui c'est sympa à voir effectivement ici la Neo Magic Key alors l'avantage de ce truc là c'est que comme les cartouches AES donc consoles sont très chères ça peut barrer le coup d'avoir ce convertisseur et d'acheter des jeux en MVS qui sont généralement beaucoup moins chers et des jeux sur sa Neo Geo voilà donc en fait c'est ni plus ni moins en fait c'est un peu qu'on me l'appelle des fois le fantôme aussi donc là bah voilà vous mettez un jeu MVS ce jeu là c'est Mark the Wolf c'est ça ? oui parce que la cartouche est verte on la reconnait comme ça sur MVS donc là par exemple celui-ci il doit coûter aller 60 euros en MVS si vous l'achetez en Jap on est plus dans les 800 à 900 euros peut-être en version Jap et alors là après si vous passez en mode AES US là on est dans les plus de 2000 euros voilà donc voilà pour vous donner une idée puis là après on a on a le jeu ici c'est une shot box on appelle ça en fait et puis vous mettez le jeu MVS dedans donc en fait vous avez l'impression d'avoir une jacket voilà vous avez votre petite jacket vous les trouvez gratuitement sur internet vous avez juste à les imprimer après voilà voilà le cours est fait alors oui donc on a vu le MVS ce petit adaptateur il y a un coin aussi pour les jeux de rythme les rythman games les rythman games on va pas forcément y aller non ? tu veux qu'on y aille ? on peut montrer vite fait c'est... vas-y fais nous la visite rapide voilà regarde ouais donc effectivement là on est vraiment dans le... à donf dans tout ce qui est euh... rythman games voilà ouais mais alors moi j'ai juste envie d'à poser une question monsieur vous vous occupez de ce stand ? oui d'accord j'ai une question à vous poser oui j'ai vu qu'il y avait Vibraibon qui était devant oui tout ça fait c'est bien ça c'est cool mais moi j'ai envie de vous poser une question il est où Rez ? ah non Rez alors Rez on va le faire demain matin sur le vidéo proche au réveil voilà tranquillement donc c'est... est-ce que c'est un jeu rythman game ? ouais quand même quand même c'est un shmup rythman game rythman game on dit comment ? rythman rythman the rythman the rythman of the night the rythman of the night oh yeah ok bon bah ça marche donc euh... ok bon bah on sera pas là est-ce que le premier rythman games c'est... c'est part à part est-ce qu'il est constitué comme tel ? ah non 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 sur Famicom 10 il y a eu Otoki c'était pareil un petit shmup où il y a un petit personnage qui avance on appuie sur quatre touches pour faire des shoots dans les directions et en fait ça fait des notes et on ramasse les bonus et les bonus en fait ça change d'instrument piano d'accord instruments à cordes etc et est-ce qu'un jour c'est prévu de faire une rétrospective Rezman games en partant du premier de la Famicom et en mettant tous les jeux notoires tous les jeux notoires il y a beaucoup là je fais surtout du jeu japonais ou issu de bandes d'arcade donc avec des gros pads ah parce que celui-là il est vraiment balaise ce pad là là on est dans du balaise donc ça c'était bon merci monsieur Rezman game Rhythm game là il y a quelque chose pour le là je suis pas content parce que là on a de la play 4 mais là je suis pas content là je dis non oh Metal Gear à l'ancienne sur MSX Metal Gear ouais j'aime bien ce poids là j'aime bien le coin Randy Randy rétro c'est là où on trouve les plus hardcore et il y a vraiment des hardcore effectivement monsieur vous êtes un fan du MSX c'est ça ? euh oui déjà oui donc en fait c'est bon et puis il est fan de Metal Gear et d'où la PS4 parce que en fait ah c'est vous la PS4 le mec qui dit ça pour lui parce qu'en fait du coup le Metal Gear reste quand même le pour l'instant pour moi la meilleure série de jeux vidéo qui a été faite et j'ai été en fait au départ mais bon les gens changent le jeu Metal Gear 1 ensuite il y avait la collection qui était sur la Xbox 360 et on avait l'évolution de la 5 ah ceci explique cela j'ai une excuse voilà et donc en fait vous êtes fan aussi du MSX on voit pas un souce que ça ? si 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 mais alors par contre si vous êtes un vrai fan du MSX vous avez le Père Noël derrière le Père Noël ? Papi Noël ? Papa Noël ? Il est où ? le fan du MSX ? ah oui donc voilà ce qu'on vous dit je le dis et je le répète on a les la fine fleur dans chaque domaine donc vous vous êtes le pro le chef le le gourou de la MSX on dit un MSX désolé un MSX c'est pas une console c'est un ordinateur ah c'est vrai effectivement et il fait console oui il fait console il y avait déjà l'aspiration console quand même mais celui-là il fait musique mais faut que je le revanche et donc là on a Penguin Adventure non si Antarctique Adventure Antarctique Adventure Antarctique Adventure Antarctique Adventure et c'est celui-ci au Kojima a participé je crois Kojima a participé à celui-ci mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le MSX ? juste on est de passage vu qu'on a le grand Manitou du MSX on peut dire quoi ? c'est un bon ordinateur ? c'est un bon ordinateur il y a des bons jeux on peut bien bricoler ouais il y a un bon basique qu'on peut programmer aussi d'accord et il faut en avoir un il faut en avoir un on a pas le choix en fait ok donc vous êtes on se tutoie ? ouais on se tutoie parce que j'ai entendu Papa Noël moi je suis un peu intimidé ça fait des années que j'ai pas vu et donc en fait Papa Noël pour toi en fait t'es t'es le t'es le comment dire pour pas que tu te dise non t'es le plus hardcore MSX en France la personne non ? en fait on est plusieurs vous êtes plusieurs mais t'en fais partie ? il y a un site qui s'appelle MSX Village d'accord où tous les fous du MSX sont regroupés là-dedans d'accord et faut aller voir il y a des trucs à voir d'accord il y a plus fou que moi il y a plus fou que toi ? ouais ouais parce que moi j'ai arrêté à ma technologie avec les circuits intégrés mais là eux ils développent avec des FPGA oulala vous avez vu depuis tout à l'heure les termes qu'on nous sort depuis tout à l'heure FPGA 2X 2P2 ok et on est d'accord qu'ici c'est la seule convention que tu fais en général ou pas ? non t'en fais d'autres pour le coup ? t'en fais pas d'autres beaucoup la PGR ouais d'accord et puis la C d'accord donc ça a fait trop apparence c'est déjà pas mal ? avant j'en faisais chez moi j'en ai fait chez ma mère mais ma mère est décédée je peux plus avoir le ça a été revendu et chez moi c'est un peu petit pour assembler tout le monde oui pour avoir tout ce monde là oui ça serait un peu et bon Manu il est déjà venu chez moi c'est comme ça qu'on s'est connu d'accord c'est comme ça qu'il m'a dit il faut venir à la HFC qui fait partie de l'organisation Manu juste pour info non non je fais pas partie de l'organisation non le Manu le Manu de l'organisation voilà c'est ça que tu voulais dire en fait il est venu chez moi et c'est suite à ça que je suis venu à la RGC il faut venir c'est bien il a vu un frappadingue il s'est dit il faut un frappadingue dans la convention merci Papa Noël merci alors merci alors là donc qu'est-ce qu'on peut voir de il faut regarder Papi Commando regarde Papi Commando c'est quoi ? ça c'est un bout développé par un français sur Megadrive ici regarde c'est Papi Commando d'accord et vous là monsieur c'est quoi votre spécificité c'est les ordinateurs Atari Amiga non ? voilà c'est le modif des Amiga c'est pas bon c'est quoi ? la modif des Amiga c'est quoi ça la modif ? c'est-à-dire que tu mets ah ok oui oui tu mets les tu mets sur clé USB sur carte flash les ROM oui exactement tu passes outre la limitation des disquettes qui t'en vont pas et tu mets sur des émulateurs de disquettes ou alors tu mets sur des systèmes type disque dur ou carte CF tes applications ou tes jeux et du coup ça te permet de les exécuter plus rapidement d'accord alors toi tu sais quoi ? tu le vends ça ? tu le fais ? comment ça se passe ? moi non moi je m'amuse avec d'accord donc là t'es venu avec pareil comme les autres t'as posé ton stand et tu montres aux gens ce que tu as fait ce qui est fun parce qu'attends là c'est quoi ça exactement ? moi c'est le même sépule ben là en fait là c'est un kit LCD qui va fonctionner de concert avec l'émulateur de l'acteur de bisquettes et qui va te permettre d'avoir carrément une librairie de jeux dans ta clé USB d'accord est-ce que tu peux me mettre si je veux un jeu tu peux me le mettre ou pas ? tout à fait oui alors par exemple je voudrais Moonstone Moonstone je ne l'ai pas mais je peux le mettre trop fort moi je voudrais Agony Superfrog non mais je donne un mais t'as pas les jeux attends t'es censé tout avoir là normalement c'est des roms t'as combien de jeux là dans ta clé ? tu vas regarder Superfrog ok je sais pas combien il y en a mais Team17 magnifique ce jeu virtuellement t'en mets autant que tu veux en fait ça dépend des capacités de ta clé en fait d'accord et donc là il y a une liste qui va s'afficher par exemple ? il va bloquer regarde là il va l'interface de gestion des roms sur la carte d'accord et il va te proposer une liste de sélection ensuite tu vas ranger tes roms par ordre d'accès et après tu pourrais y accéder tout simplement et puis tu auras un petit display graphique qui te permettra de les lancer directement d'accord ok bah donc là je sais pas ce que tu voulais ça m'a dit c'est un va se lancer un petit ibris disons un ibris alors un tournoi ibris et H hop ibris alors lui je l'avais pas mis dans la liste hein mais donc là je me mets en position 0 donc là il va redémarrer avec là tu me fais découvrir je connais pas le jeu là ibris ? c'est un shoot same up tu vas faire un milliard ouais ouais bah tu vas pas là dans l'absolu bon attends parce que comme c'est l'inversion pour craquer je sais pas ce que c'est comme version d'accord et donc ouais bah non mais c'était juste pour voir dans l'idée le jeu il va se lancer là hein donc c'est long hein parce que en fait c'est de l'émulation mais c'est le vrai hardware c'est à dire que l'ordinateur il travaille il travaille comme à l'époque c'est à dire qu'il va chercher les informations au même rythme pour cette technologie là ouais par contre t'as d'autres technologies où typiquement tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite qu'à l'origine d'accord parce que tu vas tu vas lancer les jeux à la vitesse d'un disque dur en lieu et place des accès disquettes des accès disquettes d'origine très bien ok donc là effectivement ça nous a lancé un jour et là on est d'accord ce n'est pas de l'émulation c'est juste une rome là tu es sur le matériel d'origine voilà c'est à dire que le hardware si ça va ralentir ça ralentira ça ralentira comme comme codé pour se faire voir là d'origine moi tu me diras l'émulation ça ralentit aussi quand un jeu ça simule aussi ça pseudo émulation c'est à dire que là on émule de l'Amiga sur de l'Amiga c'est à dire qu'avec ce qu'on appelle le programme WHD load on fait tourner n'importe quel jeu prévu pour n'importe quelle génération d'Amiga sur les Amiga les plus performants oui genre les Amiga 1000, 2000 etc il y avait des jeux qui en VGA, tout leur VGA toutes ces conneries là ok hop ça y est au jour bon bah merci pour ta démonstration bon courage alors moi j'adore j'adore venir ici parce qu'effectivement on a ce genre de conversation avec des gens qui qui vraiment t'apprennent des choses c'est à dire c'est des gens qui ont approfondi la chose vraiment jusqu'au bout et voilà et puis il y a des gens qui sont généreux voilà tout à l'heure tu vas il est où ton portefeuille ? pas de portefeuille d'accord ok si je t'avais demandé 10 euros tu me les aurais donné ? non on va déconner non tiens regarde oui alors oui tout le panel des consoles Atari depuis la 2600 jusqu'à la 7800 alors montre nous explique nous bonjour 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 tu reviens là j'ai bien à faire un bobo là oui c'est moi et t'es filmé regarde salut salut euh oui alors excuse moi tu disais non je connais pas trop les consoles Atari merci merci je connais pas trop les consoles Atari mais je constate que voilà tu as eu une progression tu vois regarde tu fais tout la première 2700 la console qui fait travailler l'imagination parce que là les graphismes c'est qu'elle est très sommaire mais c'est vrai mais c'est vrai la console la console qui fait travailler l'imagination pourquoi ? ouais c'est c'est vrai ouais donc oui effectivement alors oui oui donc là il y a l'Atari c'est quoi c'est le 2600 celui-là ? non non peut-être pas je sais pas peut-être que je dis une connerie peut-être pas je sais pas peut-être que je dis une connerie 5200 et 7800 7800 c'est pas mal hein je te vois ça me rappelle un petit peu l'instant donc là voilà pour le coup on est sur un stand de tout ce qui a été fait par Atari là on est sur 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 ça c'est coréen ça non ? c'est quoi cette console ? messieurs c'est à qui appartient ce stand là ? non c'est pas à vous ? non ? c'est quoi ? c'est coréen c'est quoi ça ? c'est américain ça ? c'est quoi ce que je dis ça ? d'accord ni plus ni moins quoi ok non je pensais que c'était euh c'était une spécificité un peu euh c'est quoi c'est un méga ? c'est quoi ? c'est un monde d'un méga en fait ouais pas beau, pas faux ok je peux bien voir Olivier il y a aussi de plus en plus de sociétés qui proposent de créer des... de monter des maincars des... des maincars des bornes d'arcade ce qu'on appelle euh... bar top donc ils se posent sur une table regarde typiquement tu venais ici là et donc là là dedans il y a tous les... tous les jeux en gros c'est quoi ? ouais puis c'est surtout parce que... Batman prends Batman ! allez Batman Ibe ! justement ! c'es celui que t'allais prendre ! bien vu en plus ! c'est juste un peu chiant de mettre en route voilà c'est ça j'arrive pas encore entre le bien et le commande hein c'est pas ta bande ? non non je... ah ouais d'accord ce sera que t'es ta bande t'aurais foiré ta... ta promo là ! C'est vraiment bien C'est vraiment Batman justement Le jeu de chez Sandsoft C'est propre, c'est beau Franchement l'interface est impeccable Franchement c'est super propre C'est du métal sur le stand C'est bon il charge Et le jeu est lancé Ah ouais là je lancé Batman quand même Le chef d'oeuvre de chez Sandsoft Ils sont arrivés vraiment à faire un truc J'allais dire il n'y a pas de Skyline Il y a un espèce, il y a un peu de Skyline Bah ouais il y en a un petit peu apparemment C'est des Skyline un petit peu timide Voilà Bon bah voilà Ah ça compte déjà fort Ok bah bon jeu Merci Ok donc Donc là il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être Que vous avez déjà peut-être vu un jour Vous avez peut-être lu Un de ses ouvrages Non mais là c'est un gros scoop C'est quoi qu'est-ce qui se passe c'est ton jeu C'est toi qui l'a fait C'est pas du tout moi non C'est le prochain Zelda Il y a des sessions online Qui sont faites au Japon Et seulement en ce moment D'accord et là tu as le jeu là C'est la démo en fait Un peu comme Splatoon Avec des sessions Tu sais pendant une heure Juste pendant quelques jours D'accord Là Nintendo a organisé la même chose Pour le prochain Zelda Et donc là je suis en train de jouer en ligne Avec les Japonais Sur une version démo Donc le jeu n'est pas sorti encore Au moment où on en fait Et donc c'est une première démo D'accord Et alors ça va Il est bien ton jeu Ah bien de commencer C'est plutôt rigolo D'accord Et effectivement c'est de la coopération Avec différents autres Link D'accord Ok bon bah Monsieur Florent Gorge Regarde il y a les goodies qu'on peut acheter Toujours du Nintendo hein Florent Non Regarde j'ai une Xbox 5 euros la Xbox Ouais C'est vraiment pas cher Rien n'est cher Il est attendu sur la partie console Là j'aime bien ça Parce que c'est quoi C'est style bataillon le jeu Non c'est ça Style bataillon C'est qui A qui appartient ce stand Ah NDRS Ah il n'est pas là Bon tant pis C'est vraiment pas aller chercher Mais le gars Chaque année il est là Et tout ça Ça lui appartient C'est ça hein Le gars ça lui appartient Et donc chaque année en fait Bah voilà il vient avec son matos Et vous pouvez jouer à style bataillon A combien ? A 8 ? Plus Mais là il y a combien ? Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4 Il y en a beaucoup là Voilà Il n'y a pas d'âge pour jouer à style bataillon Ouais Style bataillon Oui mais c'est des mineurs On filme pas les mineurs Parce qu'imagine après la maman elle voit ça Elle fait Ouais je veux pas que tu filmes mon fils Ok Là on a fait Alors attends Juste un truc Parce que moi je suis super fan De Enduro Racer sur Master System Et là il joue en Enduro Racer sur Master System Mais c'est J'adore ce jeu J'adore ce jeu T'as mis à jeu là ? Ouais 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 J'adore Et voilà et donc là Voilà le Wonder Mega C'était apparemment un Wonder Mega mode JVC Et ça c'est un Wonder Mega en fait c'est une Mega Drive Et un Mega CD incorporé quoi Voilà 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 alors maintenant on va on va on va on va on va on va on a un petit peu fait le tour mais il reste un petit peu du là bas On a un petit peu fait le tour on a un petit peu fait le tour on a un petit peu fait le tour qu'est ce qu'on peut aller voir on va terminer par 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 il y a de l'arcade là bas Voilà qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut vous montrer Pinball Fantasy c'est ça Pour moi un des meilleurs jeux de flipper de tous les temps Superman version arcade Et vous y jouez sur quoi en fait sur l'émulateur sur la Xbox Par contre la qualité d'image les gars franchement c'est fou Mais où est le rgb où est le rgb c'est pas c'est du rgb ça Il est moche mais non c'est pas du rgb ça c'est du rgb ça Regardez le rouge c'est du rgb ça Bon rien ne voit un bon pvm alors ok Qu'est-ce qu'on peut voir bah écoutez écoutez on on a à peu près fait le tour finalement là on revient sur nos pas On va demander comment ça se passe aux organisateurs Aux organisateurs Bon comment ça se passe la rgc la rétro game connexion messieurs je peux me non tout y va bene Mais non on est bien on est tranquille Ça va ça se passe bien il y a du monde cette année ? Comme d'habitude c'est de plus en plus croissant et c'est pas d'anciennement parlant si je peux parler C'est de plus en plus ouvert et de plus en plus de notamment de nanas et d'enfants C'est à noter ça Voilà ça c'est vendeur tout de suite oui Il y a beaucoup de nichons Il y a beaucoup de nichons C'est vraiment venteur non plus Non c'est vrai De plus en plus c'est quand même le milieu pour nous A la testostérone et là avec le temps qui passe il y a de plus en plus Il y a une dose féminine de plus en plus importante et beaucoup d'enfants Voilà c'est vachement sympa C'est bien non mais c'est peut-être des jeux qui sont de plus en plus kawai Voilà Ou alors on finit par ne plus être Bon je vais essayer de discuter Donc voilà Sur ce j'espère que cette petite vidéo d'une trentaine de minutes vous aura plu Voilà ce qu'est la Retro Game Connection C'est une convention vraiment pour le coup Si vous avez envie de venir Vous êtes fan d'une spécificité d'une console etc Vous pourrez venir discuter avec des gens qui auront approfondi à mort A fond chaque spécificité qu'ils ont, qu'ils aiment Voilà donc je vous conseille vraiment de venir à la Retro Game Connection A savoir que souvent il n'y a très rapidement plus de place Donc là c'est un samedi et un dimanche Vous êtes obligés à la Retro Game Connection De vous inscrire à l'avance Parce que vous ne pouvez pas venir et payer sur place Voilà c'est une convention qui est vachement prisée Qui est prisée de tous les Retro Gamers de France Il y a des développeurs qui sont déjà venus ici Des Eric Chahi Donc le papa d'Another World Frédéric Reynald De Alone in the Dark Donc tous ces gens là sont déjà venus à la Retro Game Connection C'est la convention la plus La plus légitime je dirais Même si elles le sont toutes Parce qu'il y a la passion qui fait qu'on est tous passionnés Mais c'est celle où effectivement Je ne sais pas si c'est le bon mot Mais l'élite en fait du Retro Gaming se retrouve ici C'est à dire que si vous voulez trouver les cadors dans chaque domaine Et bah vous venez à la Retro Game Connection Et puis voilà vous les verrez vous les rencontrerez Voilà Voilà je vous souhaite J'espère que ça vous a plu Et donc la prochaine vidéo Je peux juste vous dire que la prochaine vidéo ce sera Je l'avais annoncé sur mon Facebook Ce sera une vidéo sur une convention Pour le coup c'est ça ça tombe bien Mais au Japon que j'ai filmé lors de mon dernier voyage J'ai mis un certain temps à faire le montage Mais voilà ce sera la toute prochaine vidéo Et puis sur ce je vous dis à plus Et puis voilà